Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, une émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, le roi du ring, jeu de nain, jeu de vilain, et l'homme derrière le masque. Allez, c'est parti ! Ah, le Mexique, pays des libertés, le seul endroit au monde où vous pouvez vous habiller en catcheur, fabriquer une machine à remonter le temps pour aller péter des dents à Dracula, et ensuite rentrer chez vous peinard, boire un truc bien frais. Santo et le trésor de Dracula, c'est la pellicula merivillosa de la semaine. Cet homme a consacré toute son existence en dissimulant son identité à la lutte contre toutes les formes de la criminalité. Je vous présente donc Santo. Mesdames, Messieurs. Santo, le lutteur au masque d'argent, est sans doute le héros le plus populaire du cinéma mexicain. C'est une superstar du catch, un adversaire acharné du crime, et aussi un scientifique de génie. Voici un appareil de mon invention. C'est une véritable machine à remonter dans le temps. Avec sa jolie machine, Santo envoie une de ses amies 100 ans en arrière. Et celle-ci tombe nez à nez avec le comte Dracula, qui vient justement de déménager son cercueil au Mexique. Grâce à cet appareil de haute technologie, un télévisieur, Santo peut observer son ami dans le passé, et découvre ainsi l'emplacement du trésor de Dracula. Voici le fabuleux trésor que mes ancêtres ont accumulé au cours des siècles passés. Malheureusement, le méchant cagoule noir a tout vu, et va lui aussi chercher à s'emparer du trésor. Oh, y'a quelqu'un ! Bonjour père. Atlas, je viens d'être le témoin d'une expérience incroyable. Si incroyable que si je l'a raconté, on m'enfermerait chez les fous. Mais moi je te croirais père. Il existe deux versions de ce film, une sortie sous le titre Santo et le trésor de Dracula, et l'autre sous le titre El vampiro y el sexo, le vampire et le sexe. Cette seconde version est identique à la première, si ce n'est que les actrices y sont plus dénudées. A gauche c'est la version habillée, et à droite la version caliente. Ils sont comme ça les Mexicains, ils aiment bien les mélanges. Si on résume, on a donc de l'érotisme généreux, de la science-fiction de bazar, Et d'après les calculs, le sujet idéal de l'expérience devrait être du sexe féminin. Cela pour des raisons d'ordre biologique. Ces cellules sont plus aptes à la dissociation. Des courses-poursuites en voiture. De l'épouvante gothique. Et aussi de l'humour pas très drôle assuré par le sidekick de service. Les dialogues sont d'une naïveté réjouissante. Nous partagerons le trésor en deux parties égales, ça me parait honnête. Il n'en est pas question. Vous emploieriez cette fortune à des fins certainement perverses. C'est votre dernier mot ? Oui. Et pour lier la sauce d'une telle vinaigrette, les Mexicains ajoutent encore un ingrédient. Du catch ! Et oui, comme Atlas le fils du méchant cagoule noir est également catcheur, Santo et lui vont régler cette histoire de trésor de Dracula sur le ring. Ça se passe comme ça au Mexique. Il y a deux sortes de personnes qui portent des masques. Les catcheurs mexicains et les gens très très moches. Et puis il y a des gens comme moi qui aiment bien le SM. Attention, juste le mardi, je suis dans le groupe des débutants. Le catch, c'est pas que pour les grands. Dans cet extrait de Champions of Justice, un savant diabolique cherche à éliminer un des héros. Et comme au Mexique on ne fait rien comme ailleurs, il envoie ses tueurs les plus redoutables, des catcheurs nains modifiés génétiquement. Pour l'amateur de nanars, voir ses catcheurs nains mettre une raclée aux héros sur fond de Fridja, c'est goûter à une certaine idée du bonheur. Un film de Santo, c'est un petit peu comme une piñata. On sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Un loup-garou, un Frankenstein, un Dracula... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut taper dessus bien bien fort. Santo contre les monstres, Santo contre le docteur mort, Santo contre les méchants du ring, du début des années 60 au début des années 80, Santo le masque d'argent a été le héros d'une cinquantaine de films qui l'ont vu affronter mille dangers. Il se coltine notamment tout le bestiaire du cinéma d'épouvante. Momie, vampire, loup-garou, des sorcières, des zombies, et carrément la fille de Frankenstein, renommée Frankenstein pour des raisons de copyright. Quand il est en forme ou qu'un autre catcheur vient lui prêter main forte, Santo peut même affronter toutes ses créatures en même temps, comme dans l'hallucinance Santo et Blue Demon contre les monstres, dans lequel on trouve une momie, un couple de vampires, Frank Westen, un loup-garou et même un cyclope. Santo, plus fort que Twilight. Pour essayer de se renouveler, les films de catcheur mexicain varient aussi les genres. Quand la mode est au western, Santo doit faire face au cavalier de la terreur. Quand la mode est au kung-fu, Santo affronte la furie des karatéka. Dans Santo Opération 67, c'est le film d'espionnage façon James Bond, et on aborde même la bonne grosse comédie dans le crossover Santo contre Capulina, où le catcheur affronte une sorte de Louis de Funès mexicain. Entre la magie vaude, les narcotrafiquants, la mafia du vice, les chasseurs de têtes et autres profanateurs de sépultures, Santo affronte aussi de temps à autre un ennemi inédit, comme ce mystérieux baron Bracola, et trouve même le temps d'aller botter le cul des extraterrestres dans Santo contre l'invasion des martiens. Allez, qui dit mieux ? Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien que pour vivre heureux, vivons masqués. Que dans le monde, selon Monsanto, même les nains sont transgéniques. Et qu'au Mexique, l'homme au masque d'argent a un cœur d'or. Il faut trouver l'endroit où est caché le fameux trésor des vampires. Ça nous aidera à soulager bien des misères. On se quitte avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Sous-titrage Société Radio-Canada